Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo de ma série où je compare les choses Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sont les correcteurs Pour la plupart, c'est des correcteurs simples, on peut aussi l'utiliser comme antitiennes Ça, j'ai appris grâce à Youtube, donc merci Et après, ils ont tous encore un point en commun, mais que je vais vous dire au fil de la vidéo La plupart viennent de Yves Rocher, voilà Et après, il y en a encore un autre que j'ai Le premier que je vous ai à montrer, c'est celui-là de la marque Bernays Paris Makeup Le premier que vous trouvez en voiture, je crois que c'est plus clair, super riche, carfou et tout ça, pour 3 fois rien Quand ça coûte entre 1,50 et 3,50, la prise d'un genre, c'est le prix Si jamais j'y pense, c'est face d'un rayon Et donc, vous pouvez déjà vous le marquer quelque part Le format stick, ça ne me dérange pas La couleur, c'est celle-ci la plus claire pour moi Vous pouvez vous présenter comme ça, vous voyez, la couvrance, il n'y a pas de soucis Mais si vous êtes comme moi et que vous préférez utiliser une foudre compacte ou une foudre libre A la place d'un fond de tas qui est liquide, ça marchera, enfin, il couvrera Mais vous verrez les démarcations sur votre visage, ce que vous avez utilisé Donc, pour moi, c'est ça le grand point négatif Le deuxième que je vous ai à montrer, c'est celui-là de Yves Rocher Qui est de la gamme Cébo Végétal, qui s'appelle Correcteur Imperfection Je vous ai déjà fait un article complet sur ce correcteur-là Donc, je ne vais pas m'éterniser trop sur le sujet Mais bon, comme on est quand même dans les correcteurs, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est un fond mastique C'est aussi l'incarnation la plus claire, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus foncée que l'autre Il est censé vous assécher le bouton que vous avez Pour ma part, ça ne marche pas Donc, je ne sais pas si c'est un fond Donc, je ne sais pas si c'est un problème avec ce numéro de lot Ou si c'est les deux personnes-là aussi Pour les personnes que ça intéresse, c'est la référence Je ne sais plus la référence, elles n'ont plus pas marqué Mais c'est le seul qui est avec un embout vert, voilà quoi Il a un même problème, si vous êtes comme moi et que vous n'utilisez que les fonds de teint en poudre ou les poudres libres Il vous laissera aussi les démarcations, comme l'autre que je vous ai montré Je vais vous faire après la démonstration avec fond de teint et sans fond de teint Comme ça, vous allez voir la différence Le troisième que je vous ai montré, c'est aussi celui-là, un 2i brochet C'est le moins cher qu'ils ont, qui s'appelle correcteur teint Le 01 clair de la référence 21487 C'est un embout... Il est bizarre celui-là C'est le plus clair, d'accord ? Il travaille très bien Mais il faut juste que vous l'avez dehors Ça, c'est une autre histoire Voilà C'est tout fin C'est aussi le plus clair, mais c'est de nouveau le même problème Si vous êtes comme moi et que vous préférez utiliser quelque chose de compact au lieu de catégorie de liquide Il vous laissera les démarcations, soudain il n'y a plus du correcteur Donc ça, moi je trouve ça dommage En plus, son prix, si je ne me trompe pas, il est pas très cher Je crois qu'il coûte en tout 3 et 4 euros Si je le retrouve sur le site, je mettrai quelque part de prix Comme pour tous les articles, il retrouve le prix Je sais qu'il y aura des annotations Ce qu'il y a que j'ai à mon point, c'est celui-là qui est un faux Qui s'appelle correcteur 0 défaut De la référence 47017 qui s'appelle 200 points clairs C'est un petit faux Tout compact, il me fait penser quand je vois des autres vidéos ou des articles des blogueuses youtube C'est celui-là de max Le finish point max ou un truc comme ça Bref, moi j'utilise le doigt comme pour réchauffer la matière C'est aussi le plus clair que j'ai de la gamme Qui se présente comme ceci Couvrant au top, mais aussi il y a encore le même problème Si nous sommes en correcteur liquide, nous aurons la démarcation du visage Là où je vous en avais appliqué Et les derniers que je vous ai montré jusqu'à présent C'est ceux-là où je n'arrive pas très bien à travailler avec eux Après, les derniers que je vous ai montré Ils s'appellent Yves Rocher 0 défaut correcteur pour parfait De la référence 80225 Beige clair Sans forme artistique Et sur un vidéo aussi de la chaîne Cynthia Dudu Je suis désolée si j'ai jamais choisi son prénom C'est une québécoise J'ai aussi un truc dans une de ses vidéos Comme quoi on peut l'utiliser comme anti-cerne C'est aussi le plus clair C'est avec celui-là où il arrive à peu près à travailler le mieux Mais aussi avec du fond de teint liquide Voilà quoi, tout cela que je vous ai montré Sans fond de teint liquide J'avais pas besoin de les acheter Voilà Je vais vous faire une démonstration Parce que j'applique sur une partie du fond de teint Et de l'autre part Là, j'essaie Que j'ai maintenant appliqué le fond de teint Comme vous allez voir C'est celui que j'utilise C'est un peu trop foncé Pour moi, c'est le fondant fluide Professionnel de la marque Paris C'est un matériel de la référence Belle naturelle VPH 0635C-23 Comme ça, vous pouvez voir Que ça estompe très bien avec du fond de teint Et si vous n'utilisez que de la poudre Là, j'ai un peu mis trop Pour vous montrer que ça cache bien Le fond de teint qui couvre aussi Et si vous n'utilisez que de la poudre Comme moi, que je fais d'habitude Ça ne couvre rien du tout Vous allez voir la démarcation du produit Ça va être moche, c'est affreux C'est juste la catarne Je vais au tapotop pour ne pas Abîmer le reste du produit que j'ai dans la poudre Vous voyez J'en ai juste mis un peu Mais juste là, sur les mains Vous voyez déjà que ça a fait une différence Entre là où il y a de la poudre et là où il y a du correcteur Ça fait moche Différence avec fond de teint Différence sans fond de teint Démarcation vite vue par rapport aux autres Et pour avoir une utilisation correcte Sans mettre des bactéries partout Vous avez des grands boutons blancs ou rouges Moi, j'utilise toujours au doigt le correcteur Que ce soit en peau ou en stick Sur un doigt, j'applique le fond de teint Si vraiment il me le faut Sur l'autre doigt, le correcteur Où ce que je vais appliquer Et avec le troisième doigt, je vais le faire fondre Et puis avec le quatrième doigt, je vais seulement utiliser de la poudre Pour aller l'appliquer Pour ne pas mettre des bactéries partout sur le visage Un et deux Pour ne pas avoir le produit contaminé avec la bactérie Pour avoir la suite et ce que je vais le réappliquer Quand je parle d'autre, je rencontre comme ça Je n'aurai pas d'infection partout sur le visage Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un produit Si vous l'avez déjà utilisé, est-ce que vous l'aimez ou est-ce que vous ne l'aimez pas ? Ou si c'était que des nouveautés que je vous ai présentées Et si jamais vous en connaissez aussi des autres Qui sont très claires pour mon incarnation Voilà quoi Est-ce lesquels que vous me recommanderez Que je pourrais aussi utiliser sans frontality Parce que moi je ne suis pas une personne spontan Liquide en tout cas Je préfère la poudre Dans les barres d'infos, je te mettrai les produits Les références que je retrouve sur le site Voilà quoi, la plupart c'est du site Ebrochet Donc seulement moi il n'y aura pas de soucis Dans la barre d'infos, je te mettrai aussi le lien Parce que tu pourras venir me rejoindre sur Youtube Ainsi que sur Google+, Facebook, Facebook, Skyblog et sur Twitter Je t'invite aussi à partager la vidéo A mettre des pouces vers le haut Si ce genre de contenu t'a plu Ou encore si la vidéo t'a plu tout simplement Voilà quoi, c'est soit l'un ou soit l'autre Ou les deux C'est ça moi je te fais des gros bisous Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo Tchuss !